Oui, j'ai enfin vu The Marvels, oui. Mais avant de connaître mon avis, il va falloir attendre la fin de l'émission. Parce qu'il y a du boulot. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. On a enfin des infos sur le contrat signé par les acteurs pendant cette grève. Et il y a autant d'argent dedans que d'inquiétude face à un futur fait d'intelligence artificielle. A côté de ça, c'est lundi, c'est l'heure du micro d'Andrew qui aujourd'hui se pose des questions sur Marvel et a décidé d'interroger les gens à ce sujet. Tu travailles chez Marvel ? J'ai travaillé pour Marvel. Oh merde ! Dans la version audio, un biopic sur Elon Musk par un réalisateur de génie, mais pourquoi faire sérieusement ? Et dans la version YouTube, vous ne verrez jamais ce film. Car après Bad Girl, Warner Bros a encore décidé d'annuler la sortie d'une nouvelle production. Avec pourtant John Cena au casting et James Gunn à l'écriture. Il y aura aussi la question du public et oui le pinacle de cette émission. Bien évidemment, The Marvels, qu'est-ce que j'ai pensé du dernier film du MCU ? Ce sera à la fin de l'émission. Mais avant, restez pour les autres trucs. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur YouTube ou qui la suivent dans sa version audio en format podcast. Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif. Donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la version podcast. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, sur Spotify, sur iTunes, tout ça, tout ça. Et pareil sur YouTube, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche, etc, etc. On démarre une nouvelle semaine d'actualité parce que vous le savez, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Dédicace aux gens dans les commentaires qui disent « mais on ne dit pas de le cinéma, de le cinéma ». Et aujourd'hui, c'est parti, allez, c'est parti pour les sujets du jour. « Respect et robustesse, Caïus C'est Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes ? » « Ah oui, si on parle de la dernière marée, les nouvelles. » « Moi, je veux du féroce actualité. » Connaissez-vous la grève ? Oui, c'est un peu d'entrain, un peu de joie, c'est probablement la dernière fois ou avant-dernière fois que j'utilise ce terme. Donc oui, connaissez-vous la grève ? Bah, elle est terminée. Voilà. Youpi ! J'avais promis de revenir en cette fin de grève sur les résultats de la grève. Parce que oui, après plus de trois mois avec des acteurs sur les piquets de grève, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Quel est le contrat final qu'ils ont obtenu de la part des studios et des plateformes ? C'est quand même ça le plus important. Parce que malgré le fait que je vous annonçais vendredi dernier la fin de la grève, on n'avait toujours pas d'infos sur le contrat final. Parce que, je vous l'avais expliqué, mais le syndicat qui représente les acteurs, la SAG-AFTRA, avait dit « Tant que ce n'est pas signé par le BN, on ne file pas les infos. On garde ça en interne et à la fin, on révélera tout. » Et bah ça y est, ça a été signé par le BN à plus de 86%. 86% des membres l'ont approuvé. On ne peut pas toujours faire l'unanimité, c'est sûr. Mais ça y est, c'est approuvé. Et du coup, on a enfin des détails sur le contrat, sur ce qu'ils ont obtenu, sur si ça ressemble à une victoire ou pas tellement. Et je dis bien « détails » parce que le contrat final, on ne l'a toujours pas. Sur le site internet de la SAG-AFTRA, ils annoncent « Oui, on va le poster bientôt ». Mais globalement, ils attendent surtout ce 13 novembre-là, parce qu'il va y avoir une grosse conférence où ils vont dévoiler des trucs et probablement mettre en ligne le contrat à ce moment-là. Sauf qu'on a déjà des premiers trucs qui ont été révélés en conférence de presse. Et de ces premiers trucs partent des premières controverses. Et là, ouais, bon là, il faut qu'on explique ça. Et je remercie grandement le site internet, le Hollywood Reporter. Alors, si vous parlez anglais, c'est extraordinaire. Ils ont tout un onglet sur leur site qui s'appelle « Business ». Si jamais vous voulez en savoir plus de manière synthétique et en même temps en rentrant profondément dans les détails sur l'industrie américaine, la partie « Business » du Hollywood Reporter, c'est passionnant. Et c'est de là où je tire pas mal de mes infos. Du coup, l'article du Hollywood Reporter rapporte des éléments qui ont été donnés à la conférence de presse par Crabtree Island, qui est le chef négociateur de la SAG AFTRA. Quels sont ces éléments ? Prenez des notes. Concernant le paiement minimum des acteurs, eh bien, il va augmenter progressivement dans les trois ans à venir. On parle de plus 7% la première année, de plus 4% la deuxième et de plus 5% la troisième année. Et ça, c'est très bien. Pour vous donner un petit truc en termes de comparaison, les pourcentages qu'ils ont obtenus là d'augmentation des paiements minimum, c'est plus que ce qu'avaient obtenu les scénaristes après leur grève et plus ce qu'avaient obtenu les réalisateurs dans leur contrat initial. Ils ont fait mieux que tous les autres syndicats dans l'augmentation de leur revenu minimum. Ça, ok, c'est une grande victoire. Ils ont aussi obtenu ce qu'ils cherchaient, à savoir un bonus de la part des plateformes de streaming, sur les films, les séries, avec une formule un peu similaire à ce qu'avaient obtenu les scénaristes. En gros, si t'as joué dans une production qui a été vue par plus de 20% des abonnés de la plateforme, eh bien t'as le droit à un bonus. Il y a une compensation financière pour dire « Bravo, le truc marche très très bien, on se fait de l'argent dessus, toi aussi t'as le droit à ta part du gâteau ». Sauf qu'à la différence des scénaristes, qui quand ils ont un bonus, ça va dans leur poche, là pour les acteurs, il y a une étape entre la série qui marche bien et leur poche. À savoir en gros que l'argent de ce bonus va dans une caisse gérée par le syndicat des acteurs et le syndicat des studios. Ensuite, on fait la répartition. Alors comme ça, ça ressemble un petit peu à une douille, mais c'est peut-être un peu plus malin si on prend de la hauteur. En gros, trois quarts de l'argent généré va dans les poches de ceux qui étaient dans le show et qui ont bien marché, qui méritent l'argent. Voilà, trois quarts du pognon va dans leur poche et le quart qui reste est réparti entre tous les autres pour que même ceux qui ont joué dans des productions plus modestes, qui n'ont pas forcément très très bien marché sur une plateforme, aient quand même droit à la fin de l'année à un petit bonus, à une petite part du gâteau. Ce qui peut être vu comme un point positif parce que c'est cool, t'as bossé sur une plateforme qui marche très très bien, ok, ta série n'a pas trop marché, mais t'as quand même droit de prendre une petite part de ce bonus-là. C'est pas déconnant. Le seul risque, c'est que la caisse en question, le fonds en question, est géré, comme je disais, à la fois par le syndicat des acteurs et le syndicat des studios plateformes. Et là, du coup, niveau transparence, c'est un petit peu moyen, quoi. On est obligé de faire confiance sur l'argent qui est à l'intérieur, sur l'argent qui a été déposé. Mais oui, la caisse finale reste un petit peu opaque. Bon, après, il y a plusieurs points d'amélioration concernant les castings vidéo, les scènes de sexe avec des coordinateurs pour que ça se passe au mieux, des clauses concernant le maquillage et la coiffure des comédiens. Bon, on n'a pas encore tous les détails. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des améliorations. On aura les détails dans le contrat final. Et pour l'instant, on est content parce qu'il y avait trois points principaux à cette grève. Le premier, c'était qu'on voulait que les studios payent plus, ils payent plus. On voulait que les plateformes lâchent enfin du pognon, ils lâchent enfin du pognon. Et puis arrive le troisième point. Et là, c'est celui-ci qui provoque un petit peu de blocage parce que ce troisième point, c'est l'intelligence artificielle. Toujours le point où ça bloque l'intelligence artificielle. T'as l'impression par l'instant qu'ils ont donné autant de pognon que ce qu'ils ont donné pour essayer de faire oublier que sur l'intelligence artificielle, ça risquait de coincer un peu. D'après ce qui a été dit en conférence de presse par le syndicat des acteurs, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. À savoir que si on veut faire une réplique numérique d'un comédien, il faut obtenir sans autorisation et lui filer une compensation financière à chaque utilisation, que l'acteur soit vivant ou décédé. Ils ont aussi poussé le truc pour qu'on obtienne autorisation et compensation en cas d'utilisation de seulement une partie du corps. Genre tu veux faire une doublure numérique et tu utilises, je sais pas, les yeux de Ryan Gosling et les cheveux de Nicolas Cage, eh ben, il faut l'autorisation et une compensation pour les deux personnes en question. Et là, tu te dis, bah ok, pourquoi pas ? C'est exactement ce qu'ils voulaient. Et là, il y a l'actrice et réalisatrice Justine Baikman qui a eu les yeux sur le contrat, qui a fait une grosse série de tweets à ce sujet-là et qui s'est notamment expliqué en interview à la télévision en disant, je cite, « Ok, vous pouvez accepter ce contrat si votre envie est de ne plus jamais avoir de boulot. Si vous voulez être remplacé par des IA, allez-y. Signez ce truc. » Elle a tout détaillé dans un énorme thread qu'elle a fait sur Twitter X. Voilà, je sais jamais comment l'appeler ce réseau social sur X. Elle a fait tout un thread dessus pour expliquer pourquoi elle dit ça. Et effectivement, si ce qu'elle dit se vérifie dans le contrat final, le contrat est peut-être pas si idyllique. Première chose, on fait une réplique numérique de vous sur un tournage et on doit obtenir votre autorisation pour en faire d'autres trucs ensuite. Sauf si ce qu'on vous a fait faire reste dans le cadre de ce qui a été filmé ou enregistré. Je donne un exemple. Vous venez de tourner dans une pub avec un script très précis. On ne change rien de tout ça. Vous êtes toujours dans la pub et le script ne change pas. Sauf qu'on dit qu'au lieu de marcher dans cette pub, vous faites du breakdance. On peut changer vos vêtements, on peut changer vos cheveux, on peut changer votre maquillage. Imaginons que c'est une pub pour une voiture, vous êtes assis à l'avant de la voiture, on peut décider de vous asseoir à l'arrière. Ça semble être un peu du détail, mais ça illustre pas mal ce que l'intelligence artificielle peut amener comme perte de contrôle sur le travail d'un comédien ou d'une comédienne. De la même manière, il y a une annexe qui s'appelle l'annexe F qui semble manquer de précision et qui dit qu'en gros, si on a fait un film et qu'on vous a payé pour ce film en faisant une doublure numérique de vous et qu'ensuite on fait une suite et qu'on utilise votre doublure numérique, vous n'avez pas à être payé à nouveau pour la suite. Bon, ça semble un peu gros comme ça, ça manque de précision. Même Justine Bateman, elle dit qu'il faut quand même se pencher sur ce point-là parce que c'est ouvert à énormément d'interprétations, c'est un peu étrange. Est-ce que les comédiens ne vont être payés que par rapport à cette annexe-là et donc se faire baiser à chaque fois qu'il y aura une suite ? On n'en sait pas grand-chose. De la même manière, il y a un autre truc qui pose problème, c'est imaginons sur un film, on fait une doublure numérique de vous et là, il y a un autre film qui se monte et ils veulent utiliser la doublure numérique qu'on a fait sur le film précédent. Eh bien là, techniquement, ils ont besoin de votre consentement mais si vous voulez une compensation financière, eh bien c'est aux comédiens et à la comédienne d'aller la justifier. C'est-à-dire que ce qu'attendait les comédiens et les comédiennes à base de minimum garantie de ça coûte tant une doublure numérique, eh bien ça risque de ne pas vraiment exister. Et donc du coup, ça risque peut-être d'évaluer le marché et de se retrouver dans un truc où des comédiens vont vendre à perte leur image dans plein de productions et du coup, d'autres comédiens seront obligés de vendre à perte à leur tour. La valeur de la doublure numérique va diminuer de plus en plus pour coûter que dalle et devenir une sorte de jeton course-échange de tiens, t'as telle carte Pokémon, bah tiens non, moi je récupère celle-là. Ça fait déjà beaucoup de trucs, sujets, interprétations, vous me direz, mais c'est pas le pire parce que le gros trou là-dedans c'est une exception qui est faite à l'autorisation et à la compensation en cas d'utilisation de doublure numérique. Si on utilise votre doublure numérique dans un projet qui est un commentaire, une critique de l'éducation, de la satire, de la parodie, un docudrama, un travail historique ou biographique, exactement comme les gens sur YouTube quand ils se font strike et ils disent oui mais ça s'inscrit dans telle liberté sur le droit d'auteur, blablabla, et c'est encore énormément ouvert à interprétation. C'est-à-dire que moi, demain, je dis que je veux faire un truc biographique sur Bruce Willis et que je veux utiliser une doublure numérique de Bruce Willis et une voix faite par l'intelligence artificielle, j'ai le droit et je dois rien à Bruce Willis, je dois rien à sa famille, ça a certaines limites quand même. Il y a encore plein de détails qui posent problème, on revient à la question du doublage dont je vous parlais, on peut changer le mouvement de direction des lèvres pour s'adapter à d'autres langues, c'était des inquiétudes dont on avait parlé déjà dans une émission il y a quelques temps, là, pas de compensation, on fait ce qu'on veut de votre visage. Et la partie que je comprends le moins, qui est vraiment la conclusion de ce truc-là, c'est Justine Beckman qui parle de la venue d'un nouveau terme qui s'appelle synthétique performeur. En gros, c'est fait pour ressembler à un humain mais ce n'est pas un humain. Et le contrat indique l'autorisation aux studios et aux plateformes de pouvoir utiliser des performeurs synthétiques au lieu d'engager de véritables comédiens. Et le terme ressembler à un humain, c'est déjà extrêmement large et ça peut être sujet à interprétation mais de la même manière, ça veut dire qu'on sort de l'équation l'humain en question. C'est-à-dire que si le problème qui était posé, c'était « Oh non, on ne veut pas être copié et devenir des répliques en intelligence artificielle », les studios ont trouvé le trou dans lequel s'insérer et dire « Ah non, mais c'est inspiré de personnes, c'est un humain qui n'existe pas ». Après bon, l'intelligence artificielle est quand même de base censée s'entraîner sur des visages humains qui existent. Du coup, où est la limite ? Où est la frontière ? C'est encore extrêmement flou. Et surtout, cette question de créer des humains de toutes pièces avec de l'intelligence artificielle, ça renvoie directement aux problématiques qu'il y avait avec le sujet des figurants. Bah oui, pourquoi engager des gens ? Pourquoi passer des auditions pour des personnes quand on peut juste mettre une tripotée de gens qui ont été faits par l'intelligence artificielle et qui sont des synthétiques performeurs ? Tout ça laisse de grosses zones de flou. Et derrière le côté célébration, que la grève soit enfin terminée et que des gros chèques aient été signés, il va falloir rester extrêmement vigilant pendant les années à venir sur ce que les studios et les plateformes vont décider de faire avec les images des comédiens et des comédiennes et parfois même pas leurs images, juste de l'intelligence artificielle. On aura bientôt le détail et on va pouvoir clore ce chapitre de la grève. Mais comme je dis, ça ne veut pas dire que la lutte est terminée. Il va falloir continuer à regarder ce qui se passe, il va falloir continuer à suivre les évolutions technologiques et comprendre ce que Hollywood est en train de changer dans la manière même d'utiliser les gens avec qui ils ont bossé pendant des années. Il va falloir être attentif à ce qui va se passer. Et ça, je le dis autant pour les comédiens qui bossent à Hollywood que pour le public. Avant que je ne vous donne mon avis sur The Marvels, on est lundi. Lundi, c'est l'heure du micro d'Andrew qui aujourd'hui part avec son micro dans la rue interroger les gens sur un possible MCU en perte de vitesse. Parce que oui, Andrew, il n'aime pas trop Marvel, mais que quelqu'un lui explique pourquoi Marvel sait bien. C'est l'heure du micro d'Andrew. C'est une excellente question. Le dernier Marvel vient de sortir et moi, je déteste les films Marvel. La preuve, je n'ai pas aimé Batman. Donc, je vais demander aux gens s'ils sont du même avec moi. C'est parti. Oui, elle est bien. Elle est bien. Elle est validée. Ils ont l'air cool là-bas. 4 heures, je les chope. Bonjour. J'ai une petite question. En ce moment, il y a le nouveau Marvel qui est sorti. Moi, je trouve que c'est de la merde de ce côté, d'accord avec moi ? Je ne le verrai pas. C'est plus ce que c'était Marvel. Il y a un changement C'est dommage, c'est dommage parce que c'est ce que j'aime bien. C'est des trucs à voir mais on sait la fin quand ça commence. On les regarde parce que ça se laisse regarder. On a l'impression que pour rentrer dedans, il faut avoir vu tous les trucs et tous les films. Vues et revues et puis histoire facile. Qualité baisse quand même. Effets spéciaux, ça descend. Puis on sait à quoi c'est ton truc. Moi, ça fait longtemps que j'écoute plus ça. Le dernier que j'ai regardé, c'était Endgame. Ma question, c'était plus est-ce que vous avez un film Marvel à me proposer pour que je me réconcilie avec l'univers ? Dans les Marvel ? Les Batman, c'est pas Marvel. Non, je viens de l'apprendre. En vrai, les Spider-Man des Marvel, c'est mes préférés, je pense. Avec Tom... Non, Maguire. De Sam Raimi. Faudrait que tu commences avec le début. Si tu comprends pas toute l'histoire, ça marcherait pas trop. Tous les films du MCU du début, genre Iron Man et tout. Ouais, mais commence avec les comics peut-être, ça peut t'aider. Moi, je choisirais les livres à la place, ouais. Moi aussi, je préférerais lire les livres. Captain Marvel, c'est pas si mal. Si on veut aller... Voilà, c'est quand même pas si mal. Et si je voulais citer quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant, je pense que Brie Larson, elle va avoir du taf ses prochains jours pour faire la promo du film. Maintenant que la grève est finie, vive le Prosecco. Et puis, voilà, on est content. Il a fini tellement bourré après l'émission hier. Oh my God, bonne journée. Non, mais là, on a vraiment l'air con, il n'y a personne, mec. Parce qu'on serait pas un peu connes ? Oui ! On va y se mettre au chaud pour interviewer des gens. Il n'y a personne dans ce cinéma pourri. Allez, on se casse. Bon, on a enfin trouvé un endroit où il y a beaucoup plus de monde et j'ai fait une fiche avec écrit « J'aime pas les films Marvel. » Comme ça, j'ai plus besoin d'expliquer le thème aux gens et on va leur poser des questions. C'est parti ! Je déteste mon cadreur. Alors, en fait, on a un super cadreur par ici qui a oublié de faire la captation du son. Mais si vous voulez quand même voir ce que ça donne quand il n'y a pas de son... Je préfère ce bruit. Ah ouais ? Vachement bien sur Amazon Prime. Voilà ce que ça donne. Allô ? Ça va bien ? Est-ce que vous aimez les films Marvel ? Pas vraiment, je dirais, non. Un peu trop fantaisiste, un peu trop américanisé, je pense. L'histoire de super-héros, c'est pas mon truc. C'est quoi ton style, toi, plus ? Écoute, je vais être honnête avec toi. J'aime pas mal les films romantiques. C'est plus ça, mon genre. J'écoute aucun film, c'est tout de la merde pour les petits humains. T'as raison. Je suis en dehors. Merci. Bienvenue dans le monde des weirdos. Je ne comprends pas. J'ai vu le quatrième ou le huitième Spider-Man film avec mes amis. Je n'ai compris pas de mots. Il y a trois Spider-Man... C'est ridicule. 800 millions de dollars. Quel homme baissez-vous ? Est-ce qu'il y en a au moins un que t'a aimé, genre ? Même pas un. C'est triste, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire la culture américaine ? Je n'ai pas une fan, mais j'aime bien. Genre Iron Man, tout ça. J'aime bien. C'est vrai, t'aimes bien ? Oui, j'aime beaucoup. Avengers aussi, j'aime bien. Des scénarios qui n'arriveront jamais dans leur vie. Pourquoi ils font ça ? Ça te fait quoi ? Je ne sais pas, un film, c'est pour... Est-ce que t'aimes bien Fast and Furious ? Ça n'arrivera jamais. Fast and Furious, je t'explique. Fast and Furious, pardon ! Tu aimes les films Marvel ? Bien sûr. C'est grandiose, en fait. Je viens de finir la saison de Loki 2. Oui, c'est juste fou. Du coup, qu'est-ce que tu me conseillerais de regarder pour apprécier le Marvel Cinematic Universe ? Qu'est-ce que tu tribes, en fait ? Alors Marvel, je crois, j'ai vu Spider-Man que j'avais trouvé cool les premiers de Sam Raimi parce qu'il y avait vraiment du scénar et c'était quand même assez mature sur pas mal d'aspects. Et après, j'ai trouvé que ça se perdait au fur et à mesure des créations Marvel. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le petit côté un peu Walt Disney, le côté un peu léché, très box-office, très film d'action, un peu années 80, beaucoup d'explosions. J'aurais de la difficulté à jouer l'avocat du diable là-dessus. Loki, ça, c'est vraiment très, très bon. Pour moi, pour ma part, le côté un peu Jester, saltimbanque, l'anti-héros qui revient. C'est sûr qu'il faut garder l'idée en tête du petit gars en toi qui écoutait Marvel ou qui écoutait Star Wars. Même si c'est pas le meilleur, il y a le côté nostalgie qui vient embarquer. Si ça, t'as pas ça dès le départ, peut-être que tu vas avoir la difficulté, ça. Est-ce que tu dirais que la série, c'est mieux que le film Marvel? Je dirais pas. Je dirais en fait, c'est différent. Je reproche un peu aux séries d'avoir une surabondance en fait de contenu qui fait qu'à un moment donné, parfois, c'est léché puis il y a des longueurs. Tandis qu'au niveau des films, je dirais en réalité qu'il y a tellement de moments explosifs qu'on dirait que c'est trop mainstream. Donc ça, ça serait deux points contre, sauf le fait d'avoir des longueurs te permet d'avoir plus de profondeur aussi. Je pense que les deux sont importants puis ils vont chercher quelque chose pour l'auditeur qui vient regarder ça. Pour moi, c'est la chose que tu veux, mais pour moi, c'est juste un travail, donc pour moi, c'est juste la chose que je travaille. Est-ce que tu travailles chez Marvel? Oui, oui, non, je travaille pour Marvel. Ah merde! Je fais la post-production et quelque chose. Arrête! Genre les VFX et tout? Oui, oui, exact. Ah, je me sens trop con! Il fait les VFX, ouais. La dernière, c'est Guardians of the Galaxy. Ça, c'est la dernière que je... Le 3? Le 3. Celui-là, il était vraiment bien quand même. Mais oui, c'est ça. Est-ce que tu fais partie des gens qui sont syndiqués dans les travailleurs de post-production? Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes parce que pour lui et pour les personnes-là, elle fait beaucoup de l'argent. C'est compliqué, mais c'est vrai. Merci beaucoup, c'était super sympa de ta part. Salut! C'était quoi la probabilité pour qu'on tombe sur un mec qui travaille chez Marvel? Non mais, l'irrespect total, quoi! Putain, je me sens trop mal! Pancarte de merde, là! Moi, franchement, depuis que j'ai rencontré un mec qui travaille chez Marvel, je sais plus quoi dire, je suis mal à l'aise. Donc, je repasse le micro à Victor. Bye! tu cadres toujours de l'autre côté. T'as remarqué ou pas? Et si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, dans la version audio, on parle d'un biopic sur Elon Musk qui est en projet. Mais nous, de notre côté, la grève est terminée et ce n'est pas une raison pour ne pas taper sur les studios. Et aujourd'hui, le studio sur... Oh putain, je viens d'avoir une idée. Il faudrait que j'investisse dans une roue. Vous savez, les roues qu'on tourne comme ça et je mettrai tous les studios de cinéma à l'intérieur et à chaque fois que je dis tiens, on va parler de tel studio, je fais tourner la roue et ça tombe sur le studio en question. Et bien aujourd'hui, c'est quoi le studio? Imaginez une roue imaginaire. Le studio aujourd'hui, c'est Warner Bros. Est-ce que vous vous souvenez du film Batgirl ? Ce film qui a été écrit, tourné, monté, montré à des gens et qui pourtant a été annulé de sortie par la Warner 1 ? De même, est-ce que vous vous souvenez du film Scoop 2 ? Un épisode spécial de Noël sur Scooby-Doo tiré de la suite du film Scoop qui avait déjà été fait qui lui, la musique du film a même été enregistrée et ah ouais, sortie annulée aussi. Et bien voilà, un nouveau dans la liste des films terminés que Warner va refuser de sortir et celui-ci s'appelle Coyote vs. Acme. Coyote vs. Acme est un film réalisé par Dave Green, co-écrit par James Gunn et avec au casting John Cena, Lana Condon et Will Forte. Vous vous en doutez, grâce au titre, c'est un long métrage tiré du dessin animé Looney Tunes, Bip Bip contre le Coyote et qui est fait un petit peu à la manière de Roger Rabbit, à savoir que Coyote se retrouve dans le vrai monde de la vérité véritable et qui va devoir interagir avec des humains. Et vous ne verrez jamais ce film. Jamais. Pourtant, il est terminé, ce film est fini, ce film existe en entier. Mais vous ne le verrez jamais parce que Warner a décidé que vous ne le verrez jamais. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est celle du contexte. Entre 2020 et 2022, Warner Media était dirigé par un type qui s'appelait Jason Killar. Et ce mec-là venait à la base d'Amazon, de Hulu et donc s'intéressait vachement à tout le côté online, plateforme de streaming. Et quand il a été à la tête de Warner Media, il a dit « Nous, notre focus maintenant, ce n'est pas la salle de cinéma, on est en pleine période de Covid, ce n'est pas la salle de cinéma, c'est les plateformes comme HBO Max. » il fallait faire des films exclusifs pour ces plateformes qui auraient été des produits d'appel pour que les gens viennent s'abonner. Des trucs qui auraient coûté un peu moins cher que les films en salle, qui n'auraient peut-être pas été aussi prestigieux, mais qui permettaient d'avoir du catalogue, qui permettaient d'avoir du contenu sur la plateforme HBO Max. C'était toute l'ambition de certains projets qui ont été lancés. Sauf qu'entre-temps, Warner Media a changé. Il y a eu des rachats, il y a eu AT&T, c'est chiant, c'est extrêmement chiant. En gros, maintenant, Warner Media ne s'appelle plus Warner Media, il s'appelle Warner Discovery et ce n'est plus dirigé par Jason Killar qui a démissionné avec quasiment tous les hauts dirigeants de l'époque. Il a été remplacé à la tête de Warner Discovery maintenant par David Zaslav. Et David Zaslav, il a dit « Ok, bon, maintenant, on est en 2022, le Covid, c'est un petit peu derrière nous, on pensait que la salle de cinéma allait mourir, elle n'est pas morte, on remet notre accent sur les salles de cinéma. C'est ça le plus important. Et au lieu de se dire les films qui étaient censés sortir directement sur HBO Max, on les sort quand même ou on les sort en salle en mettant un peu moins de marketing dessus. Ok, ce ne sera pas aussi prestigieux que Dune ou que The Batman, mais ce n'est pas grave, on les sort quand même quelque part. Non, il a décidé de purement et simplement annuler la sortie de ces films-là, même si les films sont terminés. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sortir un film en salle, ça a un coût. Ça a un coût marketing, ça a un coût de publicité et du coup, c'est toujours un risque quand on se dit « Tiens, le film n'a peut-être pas le potentiel de bien marcher en salle que de vouloir le sortir en salle à tout prix et c'est la deuxième raison de pourquoi ces films-là ne vont juste simplement pas sortir. Parce que je vous vois venir dans les commentaires en mode « Ils auraient pu juste le mettre sur HBO Max, ça aurait coûté moins de marketing. » Oui, mais alors imaginez, on ne met pas le film sur HBO Max et en plus, on peut gagner un peu d'argent en ne sortant pas le film. Ce n'est pas une blague. Coyote vs. Acme a coûté 30 millions de dollars et en refusant de le sortir où que ce soit, Warner Bros va bénéficier d'une déduction fiscale de 30 millions de dollars. Ce n'est pas juste qu'on ne sort pas le film parce qu'il y a un risque de perdre de l'argent. C'est qu'on se débarrasse du travail de centaines de personnes qui ont bossé pendant des années afin de réduire nos impôts. Je trouve ça immonde. Et forcément, il y a eu un énorme vent de soutien sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont pu voir le film avant qu'il soit annulé et qui disent que dans le genre « On n'a rien fait de mieux depuis Roger Rabbit, les héros sont super, c'est bien filmé, l'animation est belle, la fin fait pleurer tout le monde. » Il y a eu un soutien de dingue. Et bien malgré ça, malgré tout le soutien, vous ne verrez jamais ce film. Bah oui, parce que si Warner se dit « Bon bah au final, on sort le film », vous savez ce qu'ils doivent faire ? Bah ils doivent rembourser les 30 millions de déductions fiscales. Et c'est le même problème avec Bad Girl. C'est-à-dire que s'ils veulent que ces films-là apparaissent un jour, et bah ils doivent rembourser ce qu'on leur a déduit leurs impôts. Ils doivent payer leurs impôts, quoi. Et ça, bah ils veulent pas. Ouais, je suis désolé. J'ai pas d'autres mots que vous dire que je trouve ça immonde. Je vais me répéter, mais il faut le dire avec des mots simples et Warner a décidé de cracher ouvertement à la gueule du travail de centaines de personnes pendant des années en enfermant au placard un film terminé que vous ne verrez jamais. Et le pire, c'est que j'aimerais pouvoir vous dire « Bah on va essayer de se consoler en regardant des images qui ont été postées sur les réseaux sociaux par les techniciens, qui ont fait une vidéo de 3 minutes pour montrer tout le travail de décors qu'ils ont fait, les travails d'effets pratiques, etc. » Bah on peut au moins regarder cette vidéo-là pour se dire « Ah, ça aurait ressemblé à ça, avoir un peu de rêve ! » Cette vidéo-là, elle est restée en ligne 24 heures avant que Warner Bros strike la vidéo pour droit d'auteur. Même cette vidéo-là pour pouvoir voir juste le travail des techniciens qui ont bossé des années sur ce film-là, même ça, Warner ne veut pas que vous puissiez le voir. Il faudrait qu'il y ait des gens qui aient téléchargé la vidéo 24 heures avant sa suppression en sentant que ça allait quand même tourner, mais on ne pourrait pas la diffuser dans cette émission parce qu'on se ferait flag, quoi, mais si on avait la vidéo, on aurait mis un lien où il transfère en description pour que tout le monde puisse la récupérer. On aurait peut-être fait ça, je pense. On l'aurait peut-être fait. Sinon, sachez qu'il reste quelques images sur la page IMDB, voilà, à droite à gauche, ça permet de se faire une idée, mais bon, rien remplacera le fait que ce film a disparu pour des raisons qui sont atrocement dégueulasses. En janvier, le chef financier de Warner déclarait à Variety concernant les restructurations et les annulations, nous en avons terminé avec ce chapitre. Visiblement, il mentait. Et le pire là-dedans, c'est que mon personnage préféré des Looney Tunes, c'est le Coyote. C'est... Ouais, non, mais je suis dégoûté. Voilà, j'ai rien à vous dire, j'ai rien à ajouter, je suis dégoûté. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, comme ça je vous dis « Eh, venez, vous pouvez poser une question sur l'actualité du cinéma » et moi j'y réponds dans l'émission. C'est toujours compliqué d'expliquer ce truc, dis donc. Et aujourd'hui, c'est une question qui m'a été beaucoup posée parce que c'est des termes que j'ai utilisés dans la précédente émission et j'imagine que des gens ont voulu avoir des précisions mais en gros, on m'a demandé « Salut Victor, c'est quoi la différence entre producteur et producteur exécutif ? Hello, est-ce que tu peux nous dire la différence entre producteur, prod exécutif, prod délégué, coprod ? » J'utilise régulièrement ces termes et je comprends qu'ils puissent paraître nébuleux. Et sachez que pour moi aussi, ça l'est. Et pas que pour moi d'ailleurs parce que pour avoir parlé avec des gens qui travaillent dans le cinéma, pour eux aussi, la question reste parfois un peu imprécise et étrange. Donc je vais essayer de vous expliquer d'ailleurs, je vous préviens. Mais ça permettra de vous donner une idée quand vous verrez marquer producteur, producteur délégué, producteur tout ça. Quand vous verrez marquer ça avant un film, ça permettra de vous donner une idée de qui a fait quoi. Déjà, avant de commencer, sachez qu'il y a des termes qu'on utilise en France et aux Etats-Unis et suivant, si on les utilise en France ou aux Etats-Unis, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà, juste ça. Juste pour commencer, pour vous dire déjà à quel point c'est un bordel. On va d'abord parler des Etats-Unis et du terme producteur. Juste producteur, sans rien d'accoler à producteur. Qu'est-ce que c'est que le producteur aux Etats-Unis ? C'est le type qui va chercher le pognon ou qui va l'apporter de sa poche. Ça peut être ça et d'autres trucs. Par exemple, si tu produis un film pour Warner Bros, tu vas chercher le pognon de Warner. Tu ne vas pas apporter ton propre pognon. Alors qu'à côté de ça, il y a des producteurs qui, eux, décident de filer leur propre argent pour financer des films dans un système indépendant. Et le producteur en question, c'est celui que tu vas voir sur la scène des Oscars, recevoir l'Oscar du meilleur film parce qu'il faut voir le producteur comme le chef d'orchestre du film. C'est lui qui va gérer tout ça. À côté de ça, parfois, on voit le terme producteur exécutif. Et à la différence du producteur tout court, c'est un statut un peu plus honorifique. En fait, voyez-le plutôt comme quelque chose d'un cadre légal. En gros, ça permet de garder une trace. C'est un peu la blockchain des producteurs. Ça permet de garder une trace de qui a fait quoi et qui a apporté des choses au film mais qui n'a pas vraiment bossé sur le film. Par exemple, si vous regardez la série Snowpiercer, vous allez retrouver en prod exécutif Bong Joon-ho qui a fait le long métrage Snowpiercer. Pourquoi ça ? Parce que la série va réutiliser certains éléments qu'on voyait dans le film. Mais cependant, Bong Joon-ho n'a absolument pas bossé sur la série. Mais le statut prod exé, vu qu'on réutilise des éléments à lui, lui permet de toucher un chèque. De la même manière, si vous regardez des films Marvel où il y a eu des réals qui se sont fait lourder avant que le tournage commence, partons notamment, je ne sais pas, sur Doctor Strange 2 qui devait être réalisé à la base par Scott Derrickson et au final, c'est Sam Raimi ou Ant-Man 1 qui à la base devait être réalisé par Edgar Wright mais qui est réalisé par Peyton Reed, si vous allez dans la partie prod exécutif, vous voyez le nom de Scott Derrickson et le nom d'Edgar Wright. Ils ont apporté quelque chose au film, du coup, ils ont ce statut-là mais qui est un statut qui leur permet de toucher un chèque avant tout. Et puis après, tu as le terme associate producer et là, c'est le vrai titre honorifique. C'est-à-dire, contrairement au précédent qui touche un chèque, là, c'est même pas le but. C'est un clin d'œil en fait. C'est une manière de dire que cette personne-là a participé à un moment à faire avancer de manière importante le film. C'est notamment régulièrement, on voit des premiers assistants se retrouver avec le terme de associate producer parce que oui, effectivement, de par leur poste de premier assistant sur un film, ils ont permis de faire bouger beaucoup les choses et du coup, c'est un peu symbolique. On les met associate producer. Dans les faits, ça vaut pas grand-chose. C'est surtout aussi parce qu'il y a un cadre légal aux Etats-Unis. Quand tu as un poste sur un tournage aux Etats-Unis, tu peux pas te permettre de faire quelque chose qui sort du cadre de ton poste. Tu vois, si t'es au son, t'as interdiction de toucher le moindre projecteur. Mais c'est interdit dans le cadre légal. Et bien là, si t'es premier assistant mais que t'as fait un peu plus que ton boulot de premier assistant, on te met associate producer parce que comme ça, légalement, t'as fait un peu plus que ton job mais c'est normal parce que t'es aussi associate producer. Vous voyez toute l'idée ? En France, alors là, en France, c'est quasiment pas tous les mêmes termes mais t'as le producteur délégué, c'est lui qui possède les droits de production et c'est le producteur délégué qui va chercher un prod exécutif pour que le film puisse se faire. En gros, le producteur délégué, il a la thune et il appelle le prod exé pour que le prod exé fabrique le film, en tout cas, participe à sa fabrication. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Mais attention parce que vous allez voir passer parfois des termes comme directeur de production ou production manager, ça, on le voit pas mal aux Etats-Unis. Ça n'a rien à voir avec l'aspect financier du film et en même temps si un peu, mais en même temps pas tellement. En gros, le production manager aux Etats-Unis, on verrait ça un petit peu comme un régisseur général en France. Mais si je regarde juste sur le côté des US, il y a un exemple que j'aime bien, c'est voilà, tes production managers, ton boulot, c'est ok, alors on va tourner le nouveau Mad Max, il faut déplacer 200 véhicules dans le désert, comment on fait ? C'est ça ton boulot, c'est gérer ce truc-là. Mais tu gères pas le pognon, si ce n'est comment il va être dépensé pour que le tournage se passe au mieux. Voilà un petit peu avoir été assez précis dans mon explication et qu'on s'y retrouvera. Normalement, vous comprendrez la vraie différence déjà rien qu'aux Etats-Unis entre Prod, ProdExe et Associates. Normalement, il y a les trois rangs que vous voyez bien. En France, c'est un bordel. C'est un bordel. En plus, entre les gens qui commencent à récupérer certains titres pour se mettre dans une position qui leur permet d'obtenir tel ou tel truc, c'est un merdier. Mais si vous saviez comme c'est un merdier. Et pour avoir rencontré pas mal de producteurs dans ma vie, même moi qui me dis « Moi, je suis machin, moi, je suis machin. » Ah ouais, d'accord. C'est incompréhensible. Mais j'ai essayé quand même de donner quelques explications. J'espère que ça vous va. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je vous présente un long métrage et aujourd'hui, bien évidemment, vous savez ce que c'est. Mais vendredi, ce sera vous. Vous pouvez passer dans l'émission vendredi. Vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse lepierrepodcastinaire en basse gmail.com, un audio d'environ 3 minutes et vous passerez dans l'émission. Et aujourd'hui, oui. Allez, on y va. On ne perd pas de temps. Vous savez de quoi on va parler. The Marvels. Ça fait des semaines que je parle du film sans en parler, que je dis « Oh, ça a l'air affreux. Oh, la post-prod a été très compliquée. Oh, ils annoncent que le box-office va être désastreux. » D'ailleurs, le box-office est désastreux sur le film. C'est le pire démarrage de l'histoire du MCU. On en parlera dans la prochaine émission. Mais le plus important quand on parle d'un film, c'est qu'est-ce qu'il vaut, le film. Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Bah... Bah ouais, c'est pas très bien, quoi. Voilà. Alors, ça pourrait être clairement pire, c'est sûr. Ça pourrait être vraiment pire, mais... Mais... Ouais, non. C'est pas bien. Le scénario. Alors, il y a un truc quantique chelou qui fait que ça entremêle les pouvoirs de la lumière et que Captain Marvel, Monica Rambeau de VandaVision et Camilla Khan de Miss Marvel se retrouvent à se téléporter les unes sur les autres façon Sense8. Tout ça avec une histoire de « Hé, Captain Marvel, dans le premier film, t'as cru que t'avais fait un truc bien, mais en fait, c'était pas bien. Et maintenant, face the consequences. Regarde, tu as créé un méchant alors que tu voulais faire le bien. Il y a une guerre civile, il y a un empire cri qui fait la gueule et il y a une méchante vraiment très méchante dont j'ai complètement oublié le nom parce qu'elle a la consistance d'un timbre poste. Et du coup, ça fait pom pom boum boum à travers l'espace parce qu'en fait, la méchante, elle est méchante mais elle a des raisons parce que oui, on n'est pas si manichéen. Hé, on sait écrire des méchants, vous croyez quoi, hein ? On sait faire des... Vous vous rendez compte à quel point je suis fatigué de ce truc ? Bon, il y a quoi de bien dans cet énième épisode du MCU ? Parce que oui, il faut dire quand il y a des choses bien. Le plus gros point fort du film, à mes yeux, c'est Miss Marvel. Elle arrive à apporter une sorte de vent de fraîcheur à l'ensemble. C'est celle qui va être le plus moteur dans le récit, je trouve, qui va avoir la plus grande évolution au cours de l'histoire et puis qui surtout dans le trio de tête arrive à dégager quelque chose de supplémentaire. J'ai presque regretté de ne pas avoir pu voir avant le film un peu plus de la série parce que c'est vraiment le personnage que j'ai trouvé le plus cool, en fait. Sa famille est intéressante, tout ce qui se passe autour d'elle, son récit de fangirl qui va se retrouver avec le personnage de Captain Marvel et tout fonctionne plutôt pas mal. C'est un personnage qui attire naturellement la sympathie du public et quand tu vois Miss Marvel dans le film, c'est cool, t'es content, c'est super. Voilà, c'était le point positif du film. C'est tout. Oh, Victor, t'es dur. Oui, mais parce que c'est pas bien, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a un personnage sympa et que ça me fait plaisir que ça va masquer le fait qu'au fond, c'est tout pété. Et non, en plus, le pire, c'est que c'est même pas tout pété. C'est ça, le pire. À un moment dans le film, il y a Monica Rambeau quand ils sont sur une planète comédie musicale, on en reparle après, quand ils sont sur ce truc-là, qui se tournent vers Captain Marvel et qui dit t'as pas l'impression de regarder une fanfiction ? C'est-à-dire les situations un peu aléatoires, les personnages goofy, le fanservice parfois un peu random, tout ce qu'on attend en fait d'une fanfiction écrite sur Wattpad. Mais une fanfiction à 270 millions de dollars de budget, j'appelle ça du foutage de gueule. Parce que déjà, la réalisation n'a aucune personnalité. C'est quand même terrible. Sur 1h45 de film, il y a deux fois où je me suis dit oh tiens, ce plan est sympa, mais sinon c'est d'un vide absolu. Et quand même, je suis triste parce que c'est réalisé par Naya Da Costa qui avait fait juste avant le film Candyman, qui est un film profondément imparfait, mais qui dispose quand même d'une imagerie, d'un certain talent visuel qu'on retrouve à aucun moment dans The Marvels. Et en plus, elle ne sait pas mettre en scène les scènes d'action. C'est terrible. La première scène de combat sur le papier, c'est un concept génial. C'est-à-dire cette idée de on se tape et en même temps on se téléporte à d'autres endroits en même temps, sur le papier, ça défonce. Mais elle ne sait pas le filmer. Soit ça devient gigamou avec des plans fixes qui n'ont aucun rapport, des fonds verts mal incrustés, on va en parler, soit c'est complètement illisible. Et ils ont raison de se syndiquer, les gens qui font les VFX chez Marvel, parce qu'un tel résultat dans un film à 270 millions de patates, il y a quand même un problème. Il y a un problème de production là. Et je pense que c'est immonde parce que c'est reçu en production, mais c'est aussi immonde parce que la réalisatrice ne sait pas concevoir un cadre qui permet d'amener correctement les effets spéciaux. C'est-à-dire, on cite souvent des exemples, notamment Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ou la trilogie Pirates des Caribes de Gorbinski en disant putain, les effets spéciaux n'ont pas vieilli, c'est quand même assez incroyable. Oui, parce que c'est des gens qui savent construire une image pour y intégrer astucieusement à l'intérieur de l'effet spécial. Là, c'est jamais le cas. On sous-estime le fait que pour avoir des bons effets spéciaux, il faut avoir un bon cadre à la base. Et là, le cadre n'y étant pas, c'est dégueulasse. C'est des personnages sur fond vert, on dirait des pantins désarticulés, c'est d'une laideur absolue. Et donc, niveau cinéma, niveau image, ça ressemble à une série bas de gamme. Il y a des séries sur Netflix qui ont un meilleur rendu que The Marvels et qui n'ont pas coûté 270 millions de dollars. Et niveau récit, je le répète, c'est une fan fiction. Et imaginez, il y a une planète et en fait, sur cette planète, Captain Marvel, elle est mariée et s'ils veulent parler, en fait, ils doivent chanter. Ça apporte quoi à l'histoire ? Rien du tout. Absolument rien. C'est une scène complètement décorrélée du récit qui ne fera jamais avancer les personnages, qui permet juste d'amener un personnage de prince qui est joué par Pac Seo Joon qui est un acteur que j'adore qui était notamment cette année dans un des meilleurs films de l'année en Corée du Sud qui s'appelle Concrete Utopia et je suis extrêmement triste de le voir se corrompre à l'intérieur de ce truc-là mais cette scène-là, aussitôt vue, aussitôt oubliée parce qu'elle ne construit rien dans l'histoire. Il y a du filler dans le filler, c'est quand même incroyable. Et imaginez, Goose, en fait, le chat, il a plein de bébés chats aliens et là, on ferait une scène avec tous les chats mignons et on mettrait la musique de la comédie musicale quatre s'en font. C'est drôle une minute. Ensuite, c'est exaspérant de vide. Et imaginez, les filles, pour montrer qu'elles sont trop copines, on dirait qu'elles font de la corde à sauter ensemble. Non, mais c'est-à-dire que là, c'est terrible. Je peux rien ajouter à ça. Il y a une scène de training montage avec de la corde à sauter, quoi. C'est terrible de faire ça quand même. Putain, rebellez-vous sur Twitter, c'est le moment, là. Le problème, c'est que maintenant qu'il y a eu les séries, on voit encore plus les personnages qui n'évoluent pas au sein même des films du MCU. C'est-à-dire, Monica Rambeau, tu la prends dans VandaVision, il y a quand même toute une construction vis-à-vis de son personnage, vis-à-vis de ses traumas. J'aime pas mal VandaVision, d'ailleurs. Là, dans le film-là, on reprend une version dévitalisée de Monica Rambeau qui n'a pas avancé contrairement à VandaVision et qui n'avancera pas beaucoup plus pour amener à un final qui n'a juste aucun sens. Parce que la fin est ultra rushée, c'est anticlimatique au possible, il n'y a jamais aucune dimension épique alors qu'on parle quand même de combat dans l'espace. Et je ne parle même pas de la scène post-générique qui apporte encore une nouvelle dose de bordel dans le côté multiverse du MCU. Vraiment, j'ai le cerveau qui fuit. Donc, est-ce que c'est nul ? Je ne vais pas aller jusque-là non plus parce que ça a quand même la politesse de durer moins de deux heures, de durer 1h45, générique comprise, ce qui est quand même rare dans le MCU. On se fait clairement moins chier que devant les éternels. Mais est-ce que c'est bien ? Ben non, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Surtout qu'en plus, le film précédent du MCU qu'on a eu, c'était Les Gardiens de la Galaxie 3 et quand tu compares les deux, c'est encore pire. C'est un mauvais épisode de remplissage de séries télé qui a coûté beaucoup trop d'argent pour la gueule que ça a. Miss Marvel est cool, le reste est régulièrement affligeant. Et le pire, vous savez quoi ? C'est que je ne suis même pas étonné. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci d'être resté juste là. Juste là. Juste là. Merci d'être resté jusque là pour écouter l'émission ou pour la regarder. C'est très sympathique. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Vous pouvez le faire même sur Spotify, lâcher des commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire. C'était une émission où j'ai eu très très peur dans le week-end parce que je voyais plein de news tomber. Il y en a d'autres que je vais essayer d'égrainer dans la semaine parce que j'ai vu plein de trucs arriver et vraiment, en fait, c'est fou. La grève se termine et ça y est, l'industrie du cinéma repart pleine vitesse et donc il y a plein de choses qui arrivent. C'est la première fois où je me suis senti en trois mois d'émission en mode j'ai trop de choses à raconter. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en vrai. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir trop de choses à raconter que pas assez. Ça y est, on y est. Le cinéma redémarre avec son lot de news sympathiques et moins sympathiques. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Ah mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là ! Par contre, la prochaine fois, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada